Comme pour la photographie en noir et blanc, la photographie de couleur a été l'objet de nombreuses recherches et d'innovations qui ont mobilisé d'abord les premiers praticiens, les inventeurs de procédés photographiques en noir et blanc eux-mêmes, puis des savants, des physiciens ou des chimistes, et à partir de la fin du XIXe siècle, les entreprises industrielles. Des procédés de photographie couleur, relevant de principes différents, ont été ainsi introduits et je me propose aujourd'hui de vous en présenter quelques-uns en les replaçant dans le contexte historique de leur production. Avec l'apparition du daguerreotype, en 1839, se pose immédiatement la question de la couleur, ou plutôt celle de l'absence de couleur. Pourquoi cette surprenante image qui se forme dans la chambre noire peut restituer avec une grande précision les moindres détails des objets, que l'on peut scruter même avec une loupe, sauf leurs couleurs ? François Aragot, le célèbre physicien qui a assuré la promotion du daguerreotype, écrit « Arrivera-t-on à produire des couleurs ? » M. Daguerre ne le pense pas. Cependant, dire que la chose est impossible, ce serait trop se hâter de conclure. Aragot pense que le problème sera résolu le jour où l'on aura découvert une seule et même substance, caméléon, qui prendra et conservera la couleur de la lumière à laquelle elle est exposée. Or, certains photographes témoignent avoir aperçu quelques colorations naturelles sur leur photographie pendant le traitement, colorations qui disparaissent au cours du fixage. Et des scientifiques, dont le fameux John Herschel, en 1839, rapportent que le chlorure d'argent se colore en bleu sous une lumière bleue, en jaune sous une lumière jaune, et en rose lorsqu'il est exposé à une lumière rouge. Herschel entrevoit d'ailleurs la possibilité de l'utiliser pour produire des photographies en couleurs. Cette voie, que l'on nommera la méthode directe de photographie des couleurs, se révélera une impasse, sans avenir, mais elle connut néanmoins quelques réalisations spectaculaires. La première est celle présentée par Edmond Becquerel, qui parvient, dès 1848, à produire une image couleur avec du chlorure d'argent. Il prépare une couche de chlorure d'argent sur une plaque de cuivre argentée qu'il expose plusieurs heures dans son appareil photographique. Il obtient ainsi, sans traitement particulier, les toutes premières photographies couleur, et il les nomme des images photochromatiques. Malheureusement, les temps d'exposition sont bien trop longs. Les images ne peuvent pas être fixées, et donc se détruisent lentement lorsqu'elles sont exposées à la lumière. Et ce procédé va susciter quand même de grands espoirs et stimuler des recherches pendant une vingtaine d'années pour l'améliorer en vain. Le désir du public pour la photographie couleur amènera alors à la pratique de la retouche. Le coloriage des photographies, d'abord des daguerréotypes, puis des tirages papier, sera largement pratiqué. On appliquera une technique dite de photopeinture. Les peintres entrent alors dans les ateliers des photographes. En 1856, Ernest Lacan écrit à propos d'un atelier de photographie à Bruxelles, « Monsieur Guémard et Sévrin ne pouvaient produire que des œuvres de mérite. En effet, l'un est un peintre de talent, l'autre photographe habile. Monsieur Guémard peintrait grassement, son pinceau est léger, en conservant l'épreuve photographique comme dessous, il se contente en général d'y jeter quelques glacis, quelques lumières, qui en font une charmante peinture d'une couleur chaude et vraie. Pendant le XIXe siècle, la retouche en couleur sera la solution commerciale pour fournir des photographies en couleur, le plus souvent des portraits. Cet usage a perduré pendant le XXe siècle pour délivrer des portraits en couleur à un coût raisonnable. Il est intéressant de constater aujourd'hui un regain d'intérêt pour la colorisation des images en noir et blanc. Les outils numériques fournissent les moyens d'ajouter virtuellement de la couleur à des photographies et voir des films en noir et blanc. On peut malheureusement regretter parfois cet excès de zèle qui nous livre souvent des versions kitsch d'œuvres exceptionnelles, comme cette photo de Stieglitz. Mais revenons au XIXe siècle où le public va s'habituer à l'absence de couleurs naturelles dans les photographies et la photographie en noir et blanc va devenir la norme. Toutefois, l'espoir renaît à la fin du XIXe siècle, en 1891, quand un professeur de physique de la Sorbonne, Gabriel Lippmann, présente une méthode de photographie en couleur tout à fait spectaculaire, non pas en utilisant du chlorure d'argent, mais du bromure d'argent. Le principe est différent de celui appliqué par Edmond Becquerel, mais il est tout à fait remarquable car cette invention ne résulte pas d'une approche purement empirique, mais d'un raisonnement théorique qui s'appuie sur la nature ondulatoire de la lumière et les phénomènes d'interférences lumineuses qui en sont la conséquence. Pour créer ces images, il introduit une plaque de verre couverte d'une émulsion au gélatineau-bromure d'argent, mais il la positionne à l'envers dans l'appareil photographique, c'est-à-dire le support vert face à l'objectif et la couche sensible est mise en contact avec du mercure grâce à un châssis adapté. Lors de l'exposition, les rayons lumineux traversent la couche sensible et viennent se réfléchir sur le mercure. Il se crée alors des franges d'interférences entre la lumière incidente et la lumière réfléchie par la couche de mercure. Ces franges, qui sont une alternance de réclair et sombre, vont impressionner la couche photographique et former, après développement, une image photographique sous forme de strates d'argent dont l'espacement dépend de la longueur d'onde, des couleurs du sujet photographié. Donc, après développement, l'effet est recréé lorsqu'on observe la plaque sous un certain angle. On est enfin parvenu à produire des photographies couleur par une méthode dite directe. Ces images sont fixées, elles peuvent être manipulées et exposées en plein jour, au contraire des images d'Edmond Becquerel. Les couleurs obtenues sont saturées et chatoyantes. Elles sont de même nature que celles que l'on observe sur des bulles de savon. Le procédé enthousiasme la communauté scientifique. En théorie, on détient la solution idéale de photographie directe des couleurs. Chaque couleur est restituée avec sa longueur d'onde originale. Cette méthode élégante, qui pour les scientifiques de l'époque apparaît comme une preuve supplémentaire de la nature ondulatoire de la lumière, n'est pas adoptée par les photographes de l'époque. Les temps de pose sont de plusieurs secondes, voire dizaines de secondes. Ils sont trop longs. La mise en œuvre est délicate, avec la manipulation de mercure, qui est un produit toxique. Les conditions d'observation sont contraignantes, puisqu'il faut observer l'image en lumière diffuse, sous un angle particulier, pour que les couleurs soient recréées. La photographie est unique, petite et sur une plaque de verre. Ce procédé Lippmann arrive en fait 50 ans trop tard, à une époque où la photographie s'est démocratisée avec le développement de l'industrie photographique depuis la fin des années 1880. La photographie est devenue un produit de consommation de masse et ne s'accorde pas d'une telle complexité de mise en œuvre. Le physicien avait fourni une solution élégante et ultime qui associait la théorie et la pratique, mais cette solution ne connut pas de succès en photographie. Plus tard, elle servira à l'holographie. Néanmoins, Gabriel Lippmann reçoit le prix Nobel en physique pour cette innovation en 1908. Le procédé Lippmann va donc être le champ du signe de la méthode dite « directe » de photographie des couleurs. La méthode dite « indirecte » allait prendre le relais et nourrir toute la photographie couleur du XXe siècle. Attardons-nous maintenant sur cette méthode dite « indirecte » de photographie de couleur. Alors que l'oreille est capable de discerner dans une œuvre symphonique la mélodie de chaque instrument, tout en appréciant la musique résultant de la combinaison de toutes les mélodies des instruments de l'orchestre. L'œil, quant à lui, n'a pas cette capacité de discerner dans une couleur les éléments colorés qui la composent. La teinture verte, la textile, peut être produite par un colorant vert ou le mélange d'un colorant bleu et d'un colorant jaune. L'œil ne voit pas la différence. Pour produire une photographie en couleur, en fait, on n'a pas besoin de toutes les couleurs du sujet. Au début du XVIIIe siècle, Amsterdam, l'imprimeur Jacob-Christophe Leblon produit des planches anatomiques polychromes de grande qualité à partir simplement de trois encres, une bleue, une jaune et une rouge. Ce principe est au cœur de la théorie avancée par Jung et Helmholt au début du XIXe siècle et qui stipule que notre vision des couleurs se ferait par l'intermédiaire de trois récepteurs sensibles au bleu, au rouge et au vert. Il suffit donc de trois couleurs et non pas de toutes les couleurs pour restituer la nature avec ses colorations naturelles. Et la démonstration est faite par le physicien écossais James Maxwell en 1861. Grâce au talent de son photographe Thomas Sutton, il réalise la première projection de photographie couleur à la Royal Society d'Angleterre. Et dans cette communication, Maxwell révèle que si le nombre des couleurs nous semble illimité, elles peuvent toutes se ramener du point de vue de l'impression qu'elles déterminent sur notre œil à trois couleurs fondamentales dont les combinaisons infiniment variées sont susceptibles de produire toutes les nuances possibles. En revanche, cela complique quelque peu le processus car il va falloir déterminer pour chaque couleur de la scène photographiée quelle quantité il faut de ces trois couleurs primaires. Le procédé n'est donc pas direct, il réclame deux étapes, celle de l'analyse puis la phase de recomposition. La première étape, l'analyse, consiste à photographier le sujet trois fois derrière les filtres bleus puis verts puis rouges. On obtient ainsi trois diapositives en noir et blanc et ces trois diapositives sont ensuite projetées sur le même écran en équipant les trois projecteurs des filtres ayant servi à la prise de vue. Ainsi, la plaque photographique produite avec le filtre rouge est projetée avec un projecteur équipé du filtre rouge. La diapositive noire et blanc produite dans l'appareil photo derrière un filtre vert est projetée avec un projecteur équipé d'un filtre vert et l'image obtenue avec le filtre bleu est projetée dans le projecteur équipé avec le filtre bleu. Et là, la magie se produit, l'image apparaît à l'écran avec toutes ses couleurs. Et c'est ce que l'on appellera la synthèse additive des couleurs. Toutes les couleurs sont recréées sur un écran par une addition de lumières colorées, de lumières bleues, de lumières rouges, de lumières vertes. Et vous remarquez bien que le jaune n'est pas mentionné. En effet, le jaune est recréé sur l'écran par le mélange des lumières vertes et rouges. Et l'addition en quantité égale des trois primaires bleues, vertes et rouges restitue la lumière blanche. On peut donc recréer sur un écran les couleurs à partir de ces trois primaires. Et c'est aussi ce que l'on fait au théâtre avec des projecteurs équipés de filtres bleu, rouge, vert pour recréer toutes les colorations. Mais c'est aussi ce que vous pouvez observer sur votre écran d'ordinateur. Cette technique sera mise en œuvre par Sergei Mikhailovich Kukudin-Gorski à l'aube du XXe siècle pour répondre à une demande du tsar d'un reportage photographique en couleur de la Russie. Et ces clichés en noir et blanc sont aujourd'hui conservés à la Library of Congress à Washington et sont accessibles sur Internet. En associant numériquement ces trois clichés, vous pouvez restituer des images en couleur faites par Kukudin-Gorski. En revanche, passer de l'image projetée sur l'écran à une image sur une feuille de papier est un peu plus complexe, tout au moins au XIXe siècle. Il faudra la persévérance d'un infatigable chercheur pour y parvenir et ce fut le travail d'une vie, celle de Louis Ducot-Duron. Louis Ducot-Duron utilise les plaques photographiques obtenues en photographiant derrière les filtres bleu, vert et rouge pour réaliser trois images positives qu'il colore en jaune, en rouge et en bleu. Ces trois couches colorées minutieusement superposées sur la même feuille restituent les couleurs de l'image. Vous remarquerez ici que les couleurs primaires ne sont plus les mêmes. Dans la synthèse additive démontrée par Maxwell ou pour la prise de vue dans l'appareil photographique, on utilisait les filtres bleu, rouge et vert. Ici, la couleur verte a disparu et elle est remplacée par le jaune. C'est ce que l'on appelle la synthèse soustractive des couleurs. On n'utilise non plus des lumières colorées pour restituer les couleurs de la photographie mais des pigments. Les lois de la physique sont différentes. Le mélange d'un pigment vert et d'un pigment rouge ne peuvent pas donner une coloration jaune. Il ne s'agit non plus ici de synthèse additive où on va additionner des lumières de différentes couleurs mais de synthèse soustractive où chaque pigment va soustraire, va absorber une partie de la lumière blanche. On a donc recours à une autre palette de couleurs primaires qui sont désignées aujourd'hui par le jaune, le magenta et le cyan. ainsi, en 1869, Ducoduron présente à l'Académie des sciences des épreuves en couleurs qui, malgré leur imperfection, constituent une prouesse réelle au regard des moyens disponibles à l'époque. La méthode fut à l'époque dédaignée par une partie de la communauté scientifique et photographique. Les premières images trichrômes, encore imparfaites au rendu aléatoire, vont renforcer la détermination des partisans d'une méthode directe, en particulier les physiciens comme Edmond Becquerel qui considèrent que ces couleurs sont inexactes. Et ce rejet va perdurer jusqu'au début du XXe siècle où un physicien comme Henri Bois s'écrira. Ce procédé et des procédés analogues sont utilisables parce que l'œil est extraordinairement facile à contenter. Pourvu qu'on lui montre de la couleur, il s'inquiète peu de savoir quel degré de concordance existe entre le modèle et l'original. C'est chatoyant, c'est amusant, que veut-on de plus ? Les roses sont violettes, les citrons sont orangés, les oranges sont couleur de citron. Nous en sommes quittes pour croire que les oranges n'étaient pas mûres, que les citrons sont d'une espèce à ce jour inconnue et que les roses méritent pour leur couleur un grand prix à l'exposition. Mais reproduiser un tableau dont l'original soit facilement accessible, on s'apercevra de l'inexactitude du procédé. Toujours est-il que Louis Ducot-Duron s'appuie sur une approche pertinente qui sera universellement adoptée au XXe siècle. Mais sa mise en œuvre est à l'époque trop complexe pour toucher le public et trouver des débouchés. Louis Ducot-Duron consacrera toute sa vie sans succès à la promotion de ses innovations. Mais la méthode indirecte va faire son chemin. Elle sera portée non pas par les scientifiques mais par les industriels qui vont l'exploiter pour conquérir de nouveaux marchés pour la phytographie et en particulier Louis et Auguste Linière. Ils sont à la fin du XIXe siècle au cœur d'un empire industriel dont la prospérité est due au succès des plaques aux gélatinos brunures d'argent des plaques sèches qui ont pris le relais de la photographie au colloquine. Elles donnent à tous la possibilité de photographier et Louis Linière va alors s'intéresser à la photographie couleur d'abord avec la méthode directe celle de Littmann qu'il va abandonner pour s'intéresser aux méthodes indirectes en particulier celle de Louis Ducot-Duron. Il produit des diapositives couleur par assemblage sur un support vert de trois éléments colorés en jaune magenta et sien. Le résultat est étonnant avec des couleurs très saturées. Ce premier procédé sera présenté sous l'appellation Alchroma pour Auguste et Louis Linière. Mais les deux inventeurs ne parviennent pas à simplifier le protocole opératoire. Ces images de grande qualité ne sont pas aisées à produire et en tous les cas toujours pas à la portée du grand public. Elles serviront uniquement à promouvoir la société linière. Des vues stéréoscopiques de nature morte, de fleurs, de bijoux sont fabriquées dans un atelier spécialement dédié et diffusées auprès des différents agents de la société linière et présentées dans des salons professionnels. Elles connaissent en particulier un grand succès à l'exposition universelle de 1900. À l'aube du XXe siècle, un procédé de photographie en couleur qui soit réellement à la portée des amateurs photographes du grand public reste encore à concevoir. Il convient de simplifier les méthodes trichromes héritées du siècle précédent afin d'élargir le cercle des praticiens. Auguste et Louis Linière orientent leurs travaux vers une méthode suggérée en 1869 par Louis du Côte-Duron et exploitée modestement depuis 1894 par l'irlandais John Jolie et en 1896 par l'américain James Williams McDonough. Elle consiste à intégrer les filtres de sélection bleu, vert et rouge à une échelle microscopique dans la structure même de la plaque photographique. John Jolie et McDonough réalisent des lignes très fines colorées alternativement en bleu, vert et rouge. Louis Linière réalise un réseau coloré non pas avec des lignes mais avec des grains de fécule de pomme de terre teintés en bleu, en vert et en rouge. Au mois de mai 1904 après plusieurs années de recherche et de développement il présente son invention à l'Académie des sciences. La plaque couleur introduite sera dénommée plaque autochrome pour évoquer le caractère spontané de la restitution des couleurs. La structure est simple. On couvre une plaque de verre d'un vernis poisseux sur lequel on répartit un mélange de fécules teintées en bleu, en vert et en rouge. Cette plaque est ensuite recouverte d'une pellicule photographique noir et blanc, d'une émulsion sensible noir et blanc. Pour faire une photo, on introduit dans l'appareil photographique la plaque d'eau à l'objectif. Ainsi, toute lumière sera filtrée par le réseau coloré avant d'impressionner la couche argentique. Par exemple, si on photographie le drapeau bleu, à tout hasard, la lumière rouge traverse juste les filtres rouges et va impressionner la pellicule derrière les filtres rouges. Il se formera donc, après développement, un dépôt argentique derrière ces filtres rouges. Tandis que cette lumière rouge sera bloquée par les filtres bleu et vert et derrière ces filtres bleus et verts, l'émulsion restera vierge. La lumière blanche qui correspond à la partie blanche du drapeau va traverser tous les filtres et impressionner totalement la pellicule sensible puisqu'elle va traverser les filtres bleus, verts et rouges. La partie bleue du drapeau va être transmise uniquement par les microfiltres bleus. Donc, une image va se former derrière chaque filtre bleu à dépôt d'argent mais ces rayons bleus vont être bloqués par les filtres rouges et verts derrière lesquels l'émulsion restera vierge. Après développement, on obtient une image négative avec des couleurs inversées car l'argent s'est formé aux endroits où les filtres laissaient passer la couleur du sujet. Ainsi, la partie bleue du drapeau nous apparaît maintenant en jaune orangé car les filtres bleus sont cachés par le dépôt d'argent. Seuls les microfiltres verts et rouges sont transparents. L'addition de la lumière qui sera transmise par ces microfiltres rouges et verts quand on va regarder la plaque par transparence vont nous donner l'impression d'une lumière jaune. C'est le principe de la synthèse addictive dont je vous ai parlé précédemment. Donc, au lieu de cette couleur bleue, de cette lumière bleue attendue, on a une lumière jaune-oranger. Pour obtenir une image avec la bonne polarité et la bonne couleur, il faut faire une inversion, c'est-à-dire transformer l'image de négatif en positif et cela, ça peut se faire très facilement par un traitement chimique. C'est la naissance d'un procédé qui marquera incontestablement l'histoire de la photographie. Oui, lumière triomphe là où d'autres échouent. Pour beaucoup, le problème de la photographie en couleur paraît résolu. en Allemagne, un jeune chimiste travaillant dans le domaine de la photographie écrira plus tard « Je voudrais insister sur le formidable enthousiasme qui s'est exprimé quand la première plaque couleur a été décrite dans la presse quotidienne et présentée dans les clubs photographiques. Seule une personne vivant à cette époque peut avoir une idée très claire de cette expérience. » Ce procédé suscitera un grand angoule. Il y aura des ruptures de stock et il sera difficile de se procurer des plaques les premières années. La collection du musée départemental Albert Kahn à Boulogne dans les Hauts-de-Seine est riche de 73 000 plaques auto-progues. Témoignage unique et exceptionnel mis au service d'un projet ambitieux orienté vers la géographie humaine et qui montre l'usage immédiat qui a pu être fait de ce procédé de photographie couleur. Et bien sûr de nombreuses sociétés concurrentes s'engageront dans cette voie des plaques dite à réseau où la couleur est recréée par l'intermédiaire d'un micro-réseau coloré en bleu, vert et rouge exactement comme celui de vos ordinateurs ou de téléphones portables ou de télévision couleur aujourd'hui. À ceci près, c'est que l'on a réussi aujourd'hui à produire des réseaux suffisamment petits pour que l'œil ne puisse pas les remarquer, ce que ne permettait pas les technologies du XIXe siècle. C'est sans aucun doute le choix a priori surprenant mais qui ne doit rien au hasard de la fécule de pommes de terre comme matière première qui a permis à l'entreprise lumière de distancer les procédés concurrents. Elle donne à l'autochrome des qualités esthétiques inégalées, la distribution aléatoire de grains colorés produit un aspect que certains qualifieront de pointilliste et de fait, cela place la photographie couleur du côté des beaux-arts et de la peinture. Les photographes pictorialistes surexploitaient au mieux les caractéristiques si particulières de procédés. Les spécificités de la plaque autochrome étaient susceptibles de participer à la progression de leur art. Avec l'autochrome, la communauté pictorialiste avait retrouvé un médium photographique qu'il fallait apprendre à maîtriser et qu'ils associaient par certaines de ses qualités et de ses défauts intrinsèques aux écoles picturales de la fin du XIXe siècle. L'unicité de la reproduction qui interdit la multiplication du cliché original ainsi que la taille modeste des plaques installaient une parenté avec le daguerreotype dont l'usage avait disparu depuis près d'un demi-siècle. Cette unicité conférait une préciosité. Elle était perçue par certains artistes comme un élément valorisant à une époque où les développements des outils industriels de production entraînent une massification de la consommation. La quasi-impossibilité de reproduire des plaques originales ou d'en tirer des épreuves sur papier était compensée par la richesse des tonalités restituées par la transparence. On aurait pu penser qu'un dispositif d'enregistrement automatique de la couleur condamnait la possibilité d'interpréter le rendu photographique et donc d'abandonner à la technique toute volonté artistique. Il n'en fut rien. Avec l'automatisme que certains lui reprochaient, la plaque autochrome réalisait ce que les peintres les plus attachés au réalisme avaient constaté et restitué sur leur toile en observant les subtiles nuances de la lumière éclairant le modèle. Dans les zones extrêmes d'ombre et de lumière subsiste toujours une matérialité due au réseau de grains trichrômes de fécules colorants. De surcroît, dans les conditions idéales de fabrication et d'utilisation, on observe une légère dominante chaude dans les hautes lumières de la plaque alors que les ombres sont globalement plus froides. À la manière des peintres également, ce procédé juxtapose de microscopiques touches de couleurs complémentaires à la surface de l'image pour en exacerber le chromatisme, intégrant ainsi les travaux d'Eugène Chevreul. Eugène Chevreul avait observé que deux couleurs sont perçues différemment selon qu'elles sont vues ensemble ou séparément. Si on regarde un rouge et un vert, le rouge paraîtra plus intense lorsqu'il sera observé conjointement avec le vert. Cette singularité de la perception des couleurs que Chevreul nommera contraste simultané sera exploitée également dans les sujets photographiés. Il n'est pas innocent de voir des vêtements rouges ou se déplier des ombrelles rouges des élégantes sur des prairies verdoyantes. Effet facile mais néanmoins efficace que l'on retrouve jusqu'à sur les plaques produites par les inventeurs. La plaque autochrome n'est pas seulement le premier procédé de photographie en couleur produit à une échelle industrielle. Son caractère innovant se retrouve également dans sa capacité à refléter les avancées réalisées à cette époque dans la compréhension des phénomènes associés aux couleurs et à leur perception tout en démontrant une parfaite adaptation aux aspirations esthétiques héritées de la dernière décennie du XIXe siècle. Ce synchronisme historique explique pour une part importante le succès rencontré dans les premières années de sa commercialisation. Et bien sûr la concurrence ne va pas tarder. Dès avril 1907 la société Jougla à Jouinville-le-Pau présente les plaques à réseau dites Omnicolore. Ce procédé concurrent est décrit dans un brevet déposé par Ducot-Duron et son neveu Raymond de Bercegol. Le réseau trichrome est composé d'une trame géométrique des lignes bleues séparées par des lignes hachurées en vert et rouge. En 1909 un autre procédé concurrent est introduit par Louis Dufet. Il sera à l'origine de la plaque Dio-Ptychrome un système un système analogue développé outre-manche par la Ten Scholar Pledge Company. Toutefois parmi les nombreux procédés qui suivent l'apparition de l'autochrome aucun ne percera vraiment et ne menacera sa suprématie. M. Louis Lumière a donné à ce problème dès 1907 une solution si parfaite que personne ni en France ni à l'étranger n'est arrivé non seulement à le perfectionner mais même à l'égaler. La trame géométrique des procédés concurrents donne une impression d'image mécanique. Le seul procédé capable de rivaliser avec la plaque autochrome sera introduit par ACFA en 1916. La plaque ACFA Color comprend un réseau aléatoire de micro-filtres en gomme-lac teinté en violet, vert ou orangé. L'autochrome résistera. Non seulement en raison d'un rendu d'une texture très appréciée mais également pour des raisons économiques. Le marché pour ce type de produits est limité. Les profits qu'ils permettent sont trop modestes au regard des investissements qu'ils réclament et des difficultés de production. Ce principe sera exploité jusque dans les années 1950 par la société Lumière. Le vert sera remplacé par de la pellicule plastique et le nom autochrome sera remplacé par les noms de film color, film unicolor et alticolor. Il semble que George Eastman, fondateur de la société Codap, se soit intéressé à la production de la plaque autochrome par ses usines aux Etats-Unis en utilisant le réseau de fécules mis au point par Louis Lumière. George Eastman vient en France en 1930 et rencontre Louis Lumière. Cette rencontre entre les deux géants de l'industrie photographique de l'époque sera immortalisée par la photographie et pour que les deux géants aient à peu près la même taille on n'hésitera pas à retoucher l'image pour la version officielle. Toutefois, Kodak ne s'investira pas dans les réseaux trichromes car en 1930 cette esthétique originale des systèmes additifs est condamnée. En effet, en l'espace d'un demi-siècle la prise de vue est passée du format populaire 9x12 cm à 24x36 mm dénommé également le 35 mm. Avec de tels formats on atteint vite les limites du système. La surface de l'image est divisée par 12 et la taille des fécules devient inacceptable. La relève sera assurée par un nouveau procédé appelé procédé soustractif à développement chromogène. Fabriqué en Allemagne par la société ACFA ou aux Etats-Unis par la société Kodak et dénommé procédé Kodachrome. ils seront mis au point dans les années 30 et ils annoncent la fin de l'ensemble des procédés additifs français ou étrangers. Les diapositives produites à l'aide de ces nouveaux procédés n'ont pas de trame. Les émulsions sont plus sensibles et les couleurs obtenues sont bien plus saturées. Popularisé par les troupes américaines à la libération le film Kodachrome va faire son entrée en Europe à la fin de la seconde guerre mondiale et il annonce l'essor de ces procédés photographiques chromogènes couleur qui ne cesseront de se perfectionner. Toutefois le tournant décisif pour l'adoption de la photographie en couleur par le grand public s'amorche seulement dans les années 1960 avec l'amélioration des films pour diapositives et la nouvelle vogue des projections familiales de diapositives. Elle se poursuivra la décennie suivante par la popularisation des surfaces sensibles négatives-positives qui va rendre possible la réalisation de tirages sur papier. On assiste alors à une réelle démocratisation de la photographie couleur dont les prix s'aligneront progressivement sur ceux du noir et blanc. A partir des années 1980 la photographie noir et blanc va être délaissée au profit de la photographie couleur chromogène sur papier qui connaîtra deux décennies de prospérité avant l'arrivée du numérique. Merci de votre attention.